Donc moi ce que je veux faire c'est un petit retour d'expérience en fait sur deux parcours, celui de Sandra et de Nain, dans une vie en écologie et comment est-ce qu'on est venu à l'interdisciplinarité, comment est-ce qu'on la pratique au quotidien. C'est une vision qui est peut-être un petit peu naïf, qui est vraiment créée un peu dans notre expérience et notre pratique, plutôt que sur des aspects que c'est clair mais voilà j'espère que vous y trouverez des aspects intéressant. Alors cette volonté d'aller vers l'interdisciplinarité en fait, elle est liée à différents objectifs. L'interdisciplinarité est plus comme un moyen pour répondre à des questions de société en lien avec la biodiversité. Et donc comme les petites, enfin voilà, les petits encarts bleus là, c'est ce qui rapporte plutôt à la parole de Sandra, en orange c'est plutôt la même et puis voilà, c'est bon, je vous ai compris aussi, c'est indifférent que vos filles, je rappelle qu'ils se sont bons ce qu'au fur et à mesure. Donc voilà, pour moi cette envie de répondre à des questions de société en lien avec la biodiversité, on s'est pas à faire de déclarer les apports qu'on pouvait avoir via les connaissances en écologie, pour les replacer dans un contexte un peu plus général, pour faire le lien vraiment entre ces aspects d'écosystème et puis les socio-écosystèmes dans lesquels ils s'insèrent. Et puis il y a une autre volonté également qui m'a poussé, moi, à aller vers l'interdisciplinarité, c'est vraiment juste les recherches de sens, à quoi ça sert ces recherches en écologie, comment est-ce qu'on les insère dans notre posture scientifique, en fait, vis-à-vis de la société. Et pour ça, en fait, l'économie en tant que telle avait besoin d'être complétée par des tarpaches un petit peu complémentaires proposées par les SHF. Et donc, pour répondre à ces trois buts, en fait, ce parcours vers l'interdisciplinarité, qui s'est ancré autour d'un champ conceptuel particulier, que c'est celui des services écosystémiques. Dès le début des années 2000, on s'en va, et puis plus tard, en 2012, quand j'ai commencé ma caisse. Et donc, avec vraiment cette volonté d'aller vers un nouveau cadre conceptuel, d'aller vers des nouveaux champs méthodologiques, et pas simplement d'allier l'écologie fondamentale avec des nouveaux avis qui seraient un peu à la mode à ce moment-là, mais vraiment une réorientation des projets et des thématiques de recherche. Et donc, c'est vraiment ce concept de services écosystémiques au sein du socio-écosystème qui a pour but d'arriver à articuler les relations homme-nature. Donc ça, c'est l'idée de base. Alors maintenant, comment est-ce que ça s'est mis en place concrètement ? Ce que Sandra LaVorelle rapporte, en fait, c'est ce qu'on peut apparenter avec ces grands engagements progressifs, avec d'abord une exposition à cette notion d'interdisciplinarité dans le cadre de grands programmes internationaux qui, dès le début des années 2000, ont souhaité aller vers l'interdisciplinarité. Et puis, petit à petit, s'impliquer dans des projets qui traitent de concepts interdisciplinaires pour finalement aboutir à vraiment rendre la responsabilité du montage d'un projet interdisciplinaire et des projets qui se basaient sur le concept de services. Donc, finalement, ce qui ressort au travers de ce parcours progressif, c'est le besoin d'avoir des objets communs pour dialoguer entre champs disciplinaires. Donc là, on voit bien quelques groupes d'objets frontières pour les services écosystémiques qui font vraiment ce parcours entre l'écologie et puis ce qui concerne Sandra, au début, l'agenda physique, la dynamique, et donc pour aller discuter, dialoguer avec des chercheurs d'autres champs disciplinaires. Ce qu'elle constate par rapport au début de ses recherches, c'est vraiment des équilibres entre le poids qui est donné à l'écologie et le poids qui est donné aux autres disciplines, avec vraiment une convérance très marquée de l'écologie par rapport aux autres SHS, et puis un déclarage temporaire dans l'implication. Ce sont des projets qui sont faits par des écologues, construits par des écologues, et puis pour lesquels on se dit, ah bah ça serait intéressant de les solliciter des SHS pour venir donner un déclarage complémentaire. Mais forcément, le fait de les solliciter a posteriori dans un cadre qui est déjà complètement viciné, en fait, ça crée une difficulté de mobilisation de ces partenaires KSHS. Et donc ce qui fait que, surtout les projets, enfin surtout ce début de recherche d'interdisciplinarité, ce qui se produit en fait, c'est que ça apparaît dans des interactions très ponctuelles avec certains chercheurs qui sont disposés à participer à ce processus-là. Et au début, bah ça résulte en des résultats surtout assez basiques, mais qui sont finalement le reflet de ce qui a été possible de faire dans un temps donné, c'est dans le cadre d'un contexte, d'un projet donné. Et donc les solutions qu'elle proposait à ce moment-là, c'était vraiment des mots d'ordre, comme voilà, persistance, pragmatisme, on fait ce qu'on veut avec les moyens qu'on a, et les gens qu'on arrive à mobiliser, qu'on essaye de construire ça petit à petit, même si au début, les résultats sont assez modestes. C'est déjà un premier pas vers l'interdisciplinarité. En ce qui me concerne, le parcours est un peu différent, il est beaucoup plus frais, enfin, court en ce qui me concerne, puisque j'ai commencé ma classe en 2011, donc là, je suis juste sur mes premiers poseurs. Il y a eu plutôt une co-construction en fait des différents aspects disciplinaires, un projet de tasse en écologie qui s'est assez rapidement, en fait, en chimie consolidée, enfin, vraiment qui a été consolidée par des aspects interdisciplinaires, et qui a vraiment reposé très très largement sur des collaborations en écologie et en SHS aussi. Ce qui a plutôt structuré cette approche en ce qui me concerne, c'est des approches par les techniques et les méthodes. Par exemple, comment elles ont géré des données qualitatives, comment elles ont conduit à l'atelier et de travailler en groupe, qu'est-ce que c'est la scénarisation. Et en fait, en allant explorer ces techniques et ces domaines-là, on va dire, méthodologiques, ça a amené à ouvrir le champ de recherche vers les SHS. Et donc à ce titre-là, vraiment, je vais souligner l'importance des travaux d'interface, tous ces travaux où disciplinairement, on peut avoir l'impression de présenter des évidences, mais où finalement, pour moi, en tant que jeune chercheur, c'était vraiment des travaux très très nécessaires pour arriver à créer des passerelles vers des disciplines qui, sinon, nous paraissait vraiment pas accessibles depuis maintenant. Tout ça, en fait, ça se passe dans un contexte où c'est pas forcément quelque chose de très conscientisé, très volontaire, très hiérarchisé. Voilà, il y a un peu un peu terminologique de ma part en ce qui concerne les SHS. Par exemple, la différence entre la sociologie des sciences et l'épistémologie, c'est pas très clair. Géographie sociale, géographie spatiale, géographie humaine, ou encore... Enfin, voilà, toutes ces notions-là, c'est pas quelque chose qui est hyper formalisé. L'écologie territoriale, comment est-ce que ça se situe par rapport à l'écologie réelle ? Enfin, l'écologie que moi je pratique. Donc, il n'y a pas d'identification vraiment formelle aux différentes disciplines SHS, mais c'est vraiment par l'utilisation d'outils qui parlent, de concepts, qui peuvent éclairer les travaux en écologie que moi je mène, que tout ça, ça se construit. Et puis, bien sûr, la difficulté de base, c'est l'étendue des champs conceptuels, de la littérature et des méthodologies spécifiques à chaque discipline qu'il faut arriver à appréhender. Pas forcément à maîtriser entièrement parce que, voilà, il faudrait passer une vie à chaque fois, mais évidemment, à comprendre les grandes lignes pour arriver à articuler tout ça dans les grandes lignes. Donc, les réponses face à tout ça, c'est vraiment d'arriver à mettre une relation sur ces différents champs conceptuels, et puis, encore une fois, vraiment à essayer à solliciter les personnes ressources, même si on n'est pas de marchands de compétence à la base. En fait, la plupart des gens sont relativement disposés à échanger avec nous, qu'on peut, qu'on ne se prétend pas expert dans leur discipline, mais qu'on vienne vraiment solliciter leur expertise et leurs éclairages. Donc, il y a vraiment cette posture de sollicitation à mon avis qui est la base d'une interdisciplinarité qui fonctionne. Au quotidien, comment ça marche actuellement ? Donc, on travaille dans un thème qui s'appelle CERVAL-POLECA et qui est vraiment affiché comme étant interdisciplinaire en sciences de l'aide et en sciences d'humanité sociale. Donc, l'interdisciplinarité, elle est fondamentale dans ce thème-là. Et d'une manière très concrète, juste pour illustrer, moi, je dirais que dans le temps de travail, deux tiers de temps, je fais de l'écologie, puis un tiers de temps, je fais autre chose. Alors, cette autre chose, comme je le disais, il n'est pas forcément identifié, clairement, par rapport à une discipline, mais du moins, il prend en place que moi, j'identifie comme DSHS. Et donc, le but après, c'est d'arriver à métisser un peu toutes ces informations pour en faire une synthèse des connaissances qui partent. Et puis, petit à petit, avec le recul que j'ai, que je commence tout ce soir avec JVD, l'idée, c'est d'arriver à mobiliser ce métissage pour construire des projets vraiment interdisciplinaires dès la fin. Concrètement, l'interdisciplinarité, elle se pratique. Elle n'est pas très technique dans notre expérience. Elle se base beaucoup sur des programmes ou des opportunités à la forme nationale. Il y a beaucoup de grandes évaluations sur l'agence. Il y a quelques-unes, même les programmes IGBT, etc., qui proposent à la fois à des chercheurs confirmés et à des chercheurs en tout déploiement des supports pour aller par interdisciplinarité et pour aller commencer à faire toutes ces rencontres, ces collaborations qui, finalement, sont vraiment le support de l'apprentissage que nous, qu'on expérimente en ce moment. Au niveau européen, il y a des structures qui supportent vraiment ces appels à projets, comme on peut citer de l'Universaire. Au niveau national, il y en a d'autres, comme les appels à projets, qui soutiennent vraiment cette énergie-là. Et puis, au niveau local, tout ça, ça se décline un peu en cascades. Au niveau local, on met vraiment le rôle, par exemple, d'une structure comme l'Asie qui diffuse, donc une auto-formation qui n'est pas très formalisée, mais qui se fait au fur et à mesure des projets, qui repose sur l'intégration dans l'équipe de doctorants et différents collaborateurs au profil interdisciplinaire. Donc voilà, à ce moment, il y a trois thèses interdisciplinaires qui ont été soutenues dans l'équipe, et il y a une adaptation au fil de l'eau qui se fait à fonction des opportunités, des motivations de chacun à apporter des éclairages interdisciplinaux. Est-ce que ça apporte ? Quel lien on peut faire de tout ça ? Bien sûr, il y a tout l'aspect d'ouverture conceptuelle. Cette ouverture conceptuelle, elle se base sur l'idée de partage de culture scientifique qui est valable à la fois pour les chercheurs qui se pensent dans l'interdisciplinarité, mais finalement, il y a aussi, même chez des chercheurs qui restent vraiment rentrés dans leur discipline. Mais finalement, il y a des choses qui diffusent petit à petit, de manière assez large. Bien évidemment, l'idée de dépassement est de rester individuel, parce que tout ça reprend sur beaucoup de collaboration, donc ça permet d'aller au-delà de ce qu'on aurait pu atteindre individuellement. Par rapport aux productions, là je pense qu'il y a peut-être deux voies à faire entendre. Sandra qui fait un retour assez positif sur le fait que l'interdisciplinarité, finalement ça soutient la production, ça soutient le fait de publier totalement. En tant que jeune chercheur, je vais faire un petit démoille là-dessus, dans le sens où le temps de prise en main des différents concepts, des différents champs éthématiques, etc. et la littérature, ça c'est quelque chose qui prend vraiment du temps et qui au début peut peut-être être un peu un frein à être très efficace tout de suite et à être très bien en termes de productivité. Tout l'aspect racontissage méthodologique qui est majeur en interdisciplinarité. Et puis finalement, ce qui me parlait important, c'est de bien souligner que l'interdisciplinarité, finalement c'est aussi un premier pas vers la transdisciplinarité et vers le fait de positionner sa science comme un vecteur de compréhension et de transformation des systèmes sociaux également. Et donc, c'est vraiment un premier pas vers cet engagement scientifique. Donc voilà, ça c'est les apports qui paraissent les plus évidents à ce stade. Un questionnement qui demeure sur ces aspects de productivité. Et puis vraiment, on a cette idée sur comment est-ce qu'en tant que jeune chercheur, on se positionne quand on s'engage dans l'interdisciplinarité, qu'on n'est pas encore attaché à un champ disciplinaire, on n'est pas étiqueté en tant que écoleur, par exemple, mais on se présente directement avec un profil plus flou. Et du coup, c'est des fois plus compliqué aussi d'arriver à se vendre, à assurer qu'on est crédible, qu'on est légitime, et qu'on a suffisamment d'assurance disciplinaire, en fait, pour que nos propos, il n'y a pas d'être écoutés et pris en compte. Donc c'est peut-être des profils aussi un petit peu moins confortables quand on n'est pas encore reconnus ou alignés par la communauté scientifique. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait pour la suite ? Comment est-ce que tout ça, ça peut évoluer ? Ce que j'ai vraiment dit, c'est qu'une interdisciplinarité au quotidien, elle dépend énormément du succès de montage des différents projets qu'elle peut proposer, et que pour rentrer ça de manière pérenne à la génétique, il y a un besoin de recruter des chercheurs qui sont clairement interdisciplinaires, et ce qui, après l'instant, a échoué au l'écart de l'agriculture du laboratoire. Il y a des postes interdisciplinaires qui ont été proposés par les profils interdisciplinaires qui ont été proposés au concours du CNRS, mais sans succès à ce jour. Et donc, pour l'instant, c'est plutôt des statuts précaires de torrent-poste-tortrent qui assurent ce maintien dans le temps d'interdisciplinarité. Et en ce qui me concerne Sandra, elle conçoit l'interdisciplinarité comme quelque chose qui est rentré. Ce serait plus envisageable de tourner des pratiques disciplinaires pures. En ce qui me concerne l'interdisciplinarité, je le vois également vraiment comme la base de tous mes projets à venir, en insistant sur le fait que cette interdisciplinarité est au détruiment de la qualité disciplinaire et qu'elle se donne vraiment en étant incompluente. Et donc, quelques points d'attention pour conclure au sujet de l'intégration de l'interdisciplinarité dans nos pratiques en écologie, avec cette importance de faire des bilans réguliers au fur et à mesure de ces expériences. Comme tout ça se fait par la pratique, il y a besoin de prendre des temps de pause pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, comment est-ce qu'on intègre ça pour la suite. Le fait de connaître ses collaborateurs à priori, ou du moins de comprendre un peu quelles sont leurs méthodologies de travail, quels sont leurs rythmes, quels sont les objets qu'ils manipulent, et bien ça c'est un vrai plus pour une interdisciplinarité qui fonctionne. Pas hésiter à s'inspirer d'autres équipes interdisciplinaires qui sont déjà peut-être plus avancées que nous dans cette évolution, on va dire. C'est en vrai mettre en évidence le questionnement, par rapport à la formation, si on se forme avant, est-ce qu'il peut se former pendant, est-ce que finalement tout ça s'acquiert par la pratique, en différenciant le cas de chercheurs confirmés et de chercheurs en début de carrière. Et puis, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui me paraît important, c'est de travailler peut-être aussi en interne, dans notre culture scientifique commune, pour renforcer la légitimité des parcours interdisciplinaires, pour qu'ils soient vus pas seulement comme des gens qui font un déclare entre des choses très très disjointes, un bon équilibre instable, mais aussi comme des bons et comme des vecteurs de perspectives pourraient peut-être pas être envisagées autrement. Voilà, je vous remercie pour votre part.